Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du cours du Chef Hop. Cette semaine on va faire une vidéo un tout petit peu plus courte, parce que quand vous la verrez en fait je serai en retour de tournage, donc cette vidéo est enregistrée bien longtemps à l'avance, et on va parler des lentilles de Fresnel. Donc les lentilles de Fresnel, qu'est-ce que c'est ? Pourquoi est-ce qu'on les a inventées et à quoi ça sert ? Si vous voulez avoir des réponses à toutes ces questions, et bien restez avec moi, on commence tout de suite. Musique Alors pour comprendre d'où vient la lentille de Fresnel, il faut remonter un petit peu dans le temps. Au début du 19e siècle, à l'époque où la navigation maritime se fait grâce notamment aux phares qui sont positionnés sur les différentes côtes de différents pays, et notamment les côtes françaises. Il faut imaginer, les phares à l'époque ce n'est pas électrique, c'est-à-dire qu'on a des miroirs, quelques bougies, et ces miroirs sont censés refléter la lumière de la bougie pour permettre aux bateaux qui sont au loin de voir qu'ils approchent des côtes de tel ou tel pays. Le problème, c'est que ce système-là, il n'est pas hyper efficace, et qu'on a beau mettre des mèches plus grosses, mettre plusieurs flammes, chercher à faire des miroirs un peu plus adaptés, on n'a pas un super rendement, et on dit qu'à l'époque, on a environ 50% de la lumière qui est disparue, avalée par le procédé, et qui ne sert pas au bateau. Donc quand on voit déjà qu'une bougie, ça n'éclaire quand même pas hyper loin, vous pouvez vous rendre compte qu'on perdait énormément de luminosité. En 1819, il y a quelque chose qui s'appelle la commission des phares, qui est un organe d'État qui réfléchit à comment est-ce qu'on peut améliorer la situation, et en 1819, il y a quelqu'un qui s'appelle Augustin Fresnel, qui est physicien et qui participe à cette commission, et qui commence à réfléchir au sujet. Augustin Fresnel, au bout de quelques années, en 1822, il arrive sur l'idée de créer une lentille, qui est à l'inverse des lentilles qui sont des plans convexes, des lentilles arrondies, et bien il va faire des espèces de lentilles avec différents cercles concentriques. C'est-à-dire que notre lentille, en fait, elle est taillée en différentes épaisseurs, alors esthétiquement ça se voit, ça fait comme des vaguelettes, et c'est comme s'il y avait plusieurs lentilles qui étaient concentriques et qui étaient les unes empilées sur les autres. L'intérêt de cette lentille, de cette invention, c'est qu'au lieu de prendre la lumière d'une lentille plan-convexe, c'est-à-dire qu'elle envoie la lumière dans tous les sens, prenez l'exemple d'une ampoule chez vous. Si vous allumez une ampoule, que vous n'avez pas d'abat-jour autour, votre ampoule, elle éclaire de manière identique dans toutes les directions. Vos rayons de lumière, ils partent tous dans n'importe quel sens. L'intérêt de la lentille de Fresnel à cette époque-là, c'est de dire, tous ces rayons qui sont disséminés dans tous les sens, et bien on va les resserrer, et grâce à ce procédé de lentilles concentriques, on va les rendre parallèles. Ça veut dire que nos rayons de lumière, ils vont tous partir dans la même direction. Et donc s'ils partent tous dans la même direction, évidemment, on intensifie le signal. Donc, à cette époque, 1822, Augustin Fresnel crée la lentille de Fresnel, qui permettra à ce moment-là de créer des faisceaux de lumière beaucoup plus intéressants, beaucoup plus forts et beaucoup plus puissants, et qui permettront au navire de retrouver les côtes, de voir plus loin qu'ils s'approchent des côtes françaises ou des côtes d'autres pays. Alors la question maintenant, c'est, en quoi est-ce que la lentille de Fresnel et les phares en 1822, ça nous intéresse, nous, pour faire des films ? Figurez-vous que cette lentille de Fresnel, qui a pas mal d'utilisation, on les utilisait sur les rétroprojecteurs, on les utilise pour certains types de loupes, etc. Et bien la lentille de Fresnel, on l'utilise aussi pour des projecteurs de lumière qu'on utilise sur les tournages de films. Et pourquoi on utilise ça ? Et bien c'est pour cette histoire de rayons de lumière qui sont parallèles. Pourquoi ? Le Soleil, qui se trouve être à un peu moins de 150 millions de kilomètres de nous, une petite trotte, dont la lumière arrive environ 7 minutes après avoir été émise, 7 minutes après, elle arrive sur Terre, et bien le Soleil, il est tellement loin que tous ces rayons qui sont disséminés dans tous les sens, en fait, on est tellement loin du Soleil que ces rayons, ils nous arrivent parallèles. Et si vous faites l'expérience, que vous sortez un jour de Soleil, ou que vous mettiez par exemple votre main dans la lumière du Soleil, que vous vous approchiez du sol, que vous vous éloignez, votre ombre, elle gardera toujours la même taille, la même dimension. En fait, comme les rayons sont parallèles, l'ombre ne va pas changer fondamentalement de taille. A l'inverse, si on utilise par exemple des projecteurs tungsten qu'on appelle open face, qui sont ouverts, comme par exemple les mandarines ou les blondes, et bien comme ces projecteurs, ils n'ont pas de système pour rendre les rayons lumineux, de la lumière parallèle, et bien toute la lumière part dans tous les sens, et si vous vous rapprochez de la source, et bien par exemple si vous mettez votre main proche, sans vous brûler, et bien vous allez avoir une ombre de votre main qui va être énorme, gigantesque, alors que si vous vous éloignez, et bien votre ombre, elle sera beaucoup plus petite. On a des effets graphiques qui ont été faits dans des films, où par exemple quelqu'un marche vers un projecteur, et plus il s'approche du projecteur, je pense que c'est le chef opérateur Vilmos Sigmund, pour un film qui devait s'appeler Staline, et en fait, il fait marcher ce personnage sur un escalier, et plus il s'approche de la source, plus l'ombre de Staline grandit, 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 et c'est censé raconter à la fois son égo, sa personnalité, mais ça c'est grâce à une ampoule qui pour le coup, n'a pas des rayons parallèles. Donc plus on se rapproche de la source, plus l'ombre grandit. A l'inverse, la lentille de Fresnel, elle nous permet de reproduire les rayons de lumière du soleil. On a un gros projecteur Fresnel, que ce soit du tungsten, du HMI ou autre, et donc la lumière qui va être émise par ce projecteur, elle va arriver sur les comédiens, sur les décors, avec des rayons parallèles. Et donc, que votre personnage y soit proche de la source, ou loin de la source, et bien la lentille de Fresnel, elle permettra d'avoir une ombre qui sera toujours de la même taille. Même si le spectateur ne s'en rend pas forcément compte, de manière inconsciente, on est en train de lui dire, regarde, c'est la lumière du jour, c'est la lumière du soleil, c'est pas un projecteur qui est utilisé pour faire un film, c'est quelque chose de naturel. Et donc la lentille de Fresnel, aujourd'hui, on l'utilise dans nos tournages, pour pouvoir permettre de réaliser ce procédé. Voilà pour cette vidéo sur la lentille de Fresnel, je vous avais promis que ce serait quelque chose d'un petit peu plus court, j'en suis désolé, j'espère que la semaine prochaine, je pourrai vous faire un sujet un petit peu plus long, ça dépendra encore une fois des tournages, la saison reprend, l'hiver est passé, donc on va jongler entre les tournages et le coin du chef-hop, mais je compte bien produire le plus de vidéos possibles chaque semaine. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter, à la partager autour de vous, à nous poser des questions, à laisser des commentaires, et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite une excellente journée, et je vous dis à très bientôt sur le coin du chef-hop. Salut !